Générique Assalamu alaikum, Azul Fulawin, bonsoir. Lors de ce 14e vendredi de mobilisation, le régime a accompagné le Hirak par des vagues d'arrestations et d'interpellations arbitraires sans précédent. Gaïd Salah, qui souhaitait incarner celui qui soutient le Hirak et qui travaille dans le sens des revendications du peuple, prouve par ses actes que ce ne sont que des paroles contradictoires en plus. Le pouvoir réel accompagne donc le Hirak par la répression et les impressionnantes vagues d'arrestations parmi les manifestants. Des arrestations préméditées que les forces de l'ordre ont procédé depuis les toutes premières heures de ce vendredi dans la capitale. Des centaines de manifestants sont allés se retrouver près des commissariats réclamant la libération immédiate de leurs camarades. Des photos ont circulé de violences commises à l'encontre des manifestants partout sur le territoire national, notamment Bourj-Bouarij et Ouachala. En ce vendredi 14 de l'an révolutionnaire, le pouvoir a finalement révélé ses vraies intentions dans le sens de la répression et la mise à mort du Hirak. Mais les foules par millions ont réussi à déjouer dans de nombreuses tentatives du pouvoir de casser le mouvement par n'importe quel moyen, même les plus viles et les plus mesquins. Le mouvement des peuples ne saurait être entravé par des traîtres au pouvoir, même s'ils ont de leur côté des soldats armés jusqu'en dents. Un des plus grands exploits de Gaïd Salah aura été d'unifier les slogans des marches contre lui, aura été d'unifier le peuple contre lui. La vague de colère s'est alors amplifiée contre le chef d'état-major dans toutes les wilayas du pays, qui ont refusé catégoriquement son offre. De la capitale à Adrar, de Tindouf à Tébessa, les manigances de Gaïd Salah l'ont placé au cœur de la colère populaire. Société civile et pas militaire, ou état civil et pas militaire. L'armée nous appartient et Gaïd nous a trahiés. Personne ne peut nier la virulence de ce slogan, pas même les pro-Gaïd Salah. Et pour cause, c'est le slogan qui revient le plus souvent. Gaïd Salah dégage un message de colère, un message fort, qui démontre que le peuple n'a pas confiance, qu'il se méfie des intentions du chef d'état-major. Armée, peuple, khawa khawa, et Gaïd Salah est un allié des traîtres, à poser le peuple comme une marque indélébile. Les slogans liant Gaïd Salah aux Émirats arabes unis ont été nombreux aussi. Les Émirats qui sont ennemis de la démocratie, ennemis des révolutions. L'armée est une institution qui appartient au peuple et c'est elle qui se doit de répondre aux attentes du peuple et non l'inverse. Voilà, parmi les réalisations de Gaïd Salah, faire croire qu'il est du côté du Hirak, du peuple, de la révolution, pu agir pour sauver ce qui reste du régime. Consciemment ou inconsciemment, Gaïd Salah a fait de lui-même ce que la mafia, l'Issaba, comme il aime l'appeler, n'a pas osé faire. Les médias de la honte, comme les appellent les Algériens, comme préfèrent les appeler, que le Hirak a libéré, ont tourné le dos au peuple en appliquant les instructions qui leur sont transmises à un moment où le Hirak devrait être celui qui crée et fait l'actualité. C'est lui le diapason et ses images font le tour des médias internationaux, ébahis par tant de maturité et de détermination. Quant à domicile, un blackout est imposé de force. Au contraire, la plupart des espaces médiatiques ne parlent jamais des bienfaits de Hirak, jamais des bienfaits de Hirak, des perspectives que cela offre à notre pays. Par contre, ces mêmes médias n'hésitent pas à offrir leur service au profit de la contre-révolution, au profit de la discorde et de la désunion pour tuer le Hirak. Les géants, les empereurs, les géants médiatiques, ont perdu ce qui leur restait d'honneur. Non seulement ont été incapables de respecter l'éthique de la profession, mais en plus, ils ont été incapables de satisfaire ni le bourroux, ni la victime, ni le régime, ni le peuple. Et ce n'est que le début, puisqu'encore plus d'humiliation est à prévoir lorsque les dossiers de corruption dans les médias seront ouverts. Nous arrivons à la fin de la période réglementaire pour déposer les candidatures aux élections mortes nées et refusées par le peuple le 4 juillet prochain. Aujourd'hui est le dernier délai pour les candidats qui souhaitent se présenter au présidentiel, conformément à l'article 140 de la loi électorale. Cet article stipule que les candidats doivent impérativement déposer leur candidature dans les 45 jours après l'annonce de la convocation du corps électoral, puis au Conseil constitutionnel de valider au nom les dossiers des candidats dans un délai de déjour après la date de parution de l'annonce. Cela dit, il n'est pas du tout attendu qu'ils se mettent à collecter des signatures, et ils n'oseront pas se lancer dans un tel affront au peuple, tant le refus est sans appel. Les élections du 4 juillet sont devenues un non-événement. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs candidats se sont retérés. Les élections mortes nées, enterrées par le Hérak, ce mouvement citoyen, cette révolution pacifique, ce que les Algériens appellent la révolution du sourire. Tous les regards sont rivés sur une éventuelle sortie de crise, une sortie de crise qui teraille le commandement militaire, qui souhaite la tenue de ces élections à n'importe quel prix pour sauver le régime. La volonté du peuple et d'une partie de la classe politique encore crédible serait de recourir à des élections transparentes capables de déraciner le régime, ce régime corrompu jusqu'à la moelle. Elle était présente dans tous les vendredis, un jeune Algérien qui s'appelle Nabil Asfiran. Nabil Asfiran a rendu l'âme à la suite d'une crise cardiaque alors qu'il manifestait hier à Alger comme chaque vendredi. Nabil Asfiran, manifestant âgé de 45 ans, père de trois enfants. a été victime d'un malaise cardiaque lors de la manifestation d'hier, du 14e vendredi à Alger. Selon des témoignages, Nabil disait souvent à son entourage, « Je n'ai raté aucune marche. Je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. » Et oui. Nabil rejoint dans le vaste paradis, incha'Allah, nos deux autres frères martyrs du Hirak, Hassan Ben Khadda, Allahi Rahmou, et Ramzi Yato, Allahi Rahmou, Jami'an. Que Dieu les accueille dans son vaste paradis et toutes nos condoléances à leur famille. Inna lillâh wa inna ilayhi rajihoun. Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, la dernière lettre signée par Ali Hayab Noor et le général Ben Yilles et Ahmed Talib Brahimi, elle peut être critiquée, bien sûr, c'est un courrier qui a été écrit par des humains. Mais à peu près les trois tendances qui se dégagent en Algérie, c'est la tendance laïque, la tendance nationaliste, la tendance, disons, conservatrice islamiste. Si ces trois personnes-là s'accordent sur un mode de sortie de crise, j'espère que le commandement militaire va l'entendre, parce que c'est des sages, c'est des gens qui appellent à la raison et qui n'ont pas de prétention personnelle. Donc la rue est là et la sagesse est là. Donc au commandement militaire de saisir cette occasion pour être à la hauteur et de rentrer dans l'histoire. Tahara, c'est celui de la capitale Adrar, comme je disais, de Tbessin à Tindouf. Les Algériens, hier, étaient très clairs, le message était destiné à Gaïd Salah. – Hier, en fait, le message ou les revendications, ils étaient clairs. Donc le peuple est contre le quatrième mandat prolongé, donc ils sont contre les élections, parce qu'eux, ils cherchent des élections dans les plus brefs délais pour faciliter… – Les élections qui sorteraient le régime de la crise, tout ça crise. – Exactement, donc leur objectif, en fait, c'est de sortir rapidement de l'impasse, l'impasse de régime, parce qu'eux, ils ne cherchent pas une solution pour le peuple. Et on a l'impression que, et c'est dangereux, parce que quand on discute d'un pouvoir militaire qui s'accroche au pouvoir et qui n'accepte pas ni la négociation, ni la discussion, ni rien, donc il a fermé toutes les portes, c'est lui qui décide. Il représente les 43 millions d'Algériens, Gaïd Salah est devenu 43 millions d'Algériens. Et ça, c'est très, très dangereux. La deuxième revendication, c'est que le peuple rejette tous les symboles du régime. Quand on dit tous les symboles du régime, même Ibrahimé, qui a participé en 1965 au Code d'État, qui a accepté Boumdine et compagnie, et en 82, ils l'ont appelé au secours d'un régime qui était en panne, donc il a servi toujours le régime en place. – Bon, ça c'est à discuter, parce qu'on a vu quand même des portes, excusez-moi, on a vu quand même des portraits de Talb el-Ibrahimé, un peu partout en Algérie. – Si les gens ne le savent pas, donc c'est à nous, politiques, de leur expliquer, en fait, aux militants politiques, d'expliquer que ce bonhomme-là était et faisait partie des gens qui ont participé en 1965 au Code d'État, donc pour moi, c'est un enfant du régime, c'est un enfant du système, il ne peut pas être la solution. Donc la troisième revendication, qui était une revendication, la revendication presque de toutes les régions aujourd'hui, c'est de rejeter le régime militaire qui s'installe d'une manière violente. – Donc le peuple le dit clairement, donc nous ne voulons pas un régime militaire, la primauté, ils veulent la primauté du peuple sur le politique et du politique, sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est la revendication phare. Après, on a vu dans toutes les marches, l'innovation de toutes sortes, ou l'innovation de toutes sortes, sont le reliquat, le reliquat en fait de génies algériens, de génies algériens, aujourd'hui, asphyxées par une violence incroyable du régime militaire. Donc voilà, nous on dénonce en fait cette façon de faire, parce que c'est très très dangereux, je le dis bien, c'est très très dangereux, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au lieu de tenir en fait notre armée avec le peuple, parce que c'est ça le ciment et la force d'un pays, eux, ils essaient par tous les moyens de donner un visage violent, et ils sont en train en fait de pousser le peuple, de l'écraser. Le peuple, lui, a compris tout ça, heureusement. Donc voilà, nous on est effectivement avec notre armée, les militaires et tout, mais contre l'état-major qui est aujourd'hui violent et qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, ils ferment toutes les portes. Si lui, le problème et la solution, en fait, ne peuvent pas en fait venir, je ne sais pas d'où, comme ils le disent, c'est le retour des militaires à la caserne, c'est la solution. Voilà. Mahrez Bouich est avec nous. Mahrez Bouich. Mahrez Bouich, bonsoir. Mahrez Bouich. Mahrez Bouich n'est pas encore avec nous, je pense. Oui ? Non ? Ali Bouichar. Alors, les messages étaient très clairs, comme disaient les amis. « Gaïd Salah dégage », « Gaïd Salah chiète l'Émarat ». On a eu énormément de slogans dans ce sens. Mais est-ce qu'on va s'attendre, comme d'habitude, comme chaque semaine, à une lettre ou à un discours de Gaïd Salah demain, aujourd'hui ? Moi, à mon avis, maintenant, le temps ne travaille pas pour le régime. Parce qu'il y a une date fatidique qui est le 9 juillet, là où la période de Ben Salah arrive à terme. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de manœuvrer, parce que je pense que la question des élections présidentielles, le 4 juillet, est un mornet, comme vous l'avez dit pendant l'introduction. C'est mornet, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de garantie, on n'a pas vraiment un essoufflement du mouvement. Ce qu'ils ont mis en fait sur ça, c'est qu'ils pensent qu'arrivée au ramadan, le mouvement va commencer à s'essouffler, et que du coup, on va pousser au maximum le plan électoral de l'élection présidentielle. Ça n'a pas marché. On rappelle que les candidats Zahma, les poids lourds, Sahli et Abdelaziz, se sont retérés aujourd'hui. Oui, voilà, on va pas pour eux. La question du poids reste à discuter. Mais en général, du coup, là, il y a un temps, le temps politique est en faveur du mouvement populaire. Concrètement, à ce que pensent certains, c'est qu'arrivée au 9 juillet, le régime aujourd'hui, il est absolument dans l'obligation d'ouvrir quelque chose, d'offrir quelque chose au mouvement populaire. Parce que là, il parlait du vide constitutionnel, mais on sait qu'aujourd'hui... On s'approche du vide institutionnel. C'est un vide quasiment institutionnel qui est plus grave encore. On n'a même pas, comment dire, le premier, le texte fondamental du pays qui va régir les institutions de l'État. Donc quand on arrive à l'absence de légitimité, au nom de quoi le policier va interpeller, au nom de quoi le juge va légiférer pour remettre quelqu'un en prison. Et donc on arrive vers là. Sauf qu'il jouait sur cette peur-là, précisément pour ramener les gens vers le plan électoral du 4 juillet. On va revenir justement aux élections avec nous, Mahrez Bouich. Mahrez Bouich, bonsoir. Bonsoir, Hossine. Bonsoir à tes invités. Un grand salut à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Mahrez, le hiérarche entame donc son quatrième mois et l'Algérie rentre dans une zone de tension, bien sûr. L'armée verrouille tout le jeu, empêche toute possibilité de dialogue. Pour plusieurs observateurs aujourd'hui en Algérie, même à l'extérieur, le chef d'État-major fonce droit dans le mur. Surtout que l'élection précédentielle est naturellement disqualifiée aujourd'hui. Oui, effectivement. Encore une deuxième fois, toute mythalisation. C'est clair. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant en Algérie, c'est bien évidemment deux logiques diamantéralement opposées. La logique d'un peuple qui veut se libérer, qui veut fonder une nouvelle république et qu'il mène une révolution extraordinaire, une révolution pacifique en marche extraordinaire, pacifique, organisée et déterminée pour se réapproprier justement de sa volonté populaire, pour justement mettre en place les moyens et les mécanismes adéquats pour la véritable fondation d'une véritable république. Une logique légitime. Et je pense que jamais l'Algérie n'a connu auparavant une telle détermination d'un peuple conscient, libre et déterminé. Par contre, de l'autre côté, nous avons une logique militaire représentée par le chef de l'État-major qui veut imposer son DECTA, qui veut mettre en place les moyens et les conditions pour permettre justement au régime, du moins au clan qui reste du régime, pour qu'il puisse se reproduire de l'intérieur du système. Donc un entêtement et une logique autoritaire constatée d'ailleurs ces derniers mois, du moins à partir pratiquement du 6e et du 7e vendredi, où au lieu de mener justement et d'accompagner d'une façon intelligente sans pour autant détourner cette révolution et d'accompagner le peuple pour la réalisation justement de ces revendications légitimes, on a constaté qu'il y a la mise en place d'une contre-révolution et cette contre-révolution a été menée et mise en place par le chef de l'État-major, donc à sa tête, Gaët Salah. Donc ce qui est fait une logique autoritaire, une logique dictatoriale. Nous, par exemple, on l'a constaté depuis pratiquement, comme je viens de le dire à l'instant, le 7e vendredi, où il y avait des arrestations de militants, où il y avait une répression affreuse et on a vu un peu toutes les contradictions qu'on constate dans les discours du Gaët Salah. Le 26 mars et le 30, il parle de l'article 7 et 8, entre guillemets, de la constitution en disant la volonté elle revient au peuple et juste après on constate effectivement dans d'autres discours, dans d'autres déclarations, des discours de Tahuïne, des discours qui nomment les Algériennes et les Algériennes de chef d'âme, etc. Donc cette contre-révolution, elle est en marche, bien sûr, mais elle est disqualifiée par deux choses. Elle est disqualifiée du 1 par la mobilisation extraordinaire des Algériennes et des Algériens. Ils sont déterminés, ils sont conscients effectivement des enjeux politiques, ils sont conscients aussi de l'opportunité historique de s'approprier ce qui lui appartient, c'est-à-dire la volonté populaire et la légitimité du peuple de se disposer justement de son auto-détermination. – Mahal Zabouich, vous parlez de contre-révolution et on a vu hier justement parmi les slogans qui ont été secondés par le peuple algérien, Gaïd Salah, Chiaït, l'Émirat. – Oui, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple est conscient de plusieurs éléments, certainement loin du populisme et de la démagogie. Je pense que le peuple aujourd'hui, il est conscient du moins de certains éléments. Il est conscient du 1, que le poste déjà de Gaïd Salah pose un problème constitutionnel. Je l'ai déjà évoqué auparavant en parlant un peu de l'article 28 de la Constitution et en parlant un peu des décrets de la nomination du vice-ministre de 2013, septembre 2013, et dont il parle clairement que le vice-ministre de la Défense dépend directement du ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il détient ses prorégatives, il détient ses tâches et sa fonction du moins globale d'une procuration faite par le ministre de la Défense. Et aujourd'hui, on n'a pas de ministre de la Défense, donc certainement, sur le plan constitutionnel et sur le plan pratiquement du décret de 2013, le poste du vice-ministre de la Défense est un poste hanté constitutionnel. Ça, c'est du 1. La deuxième des choses, le peuple algérien, il est conscient de toutes les contradictions, bien évidemment, qu'on trouve dans les discours de Gaïd Salah. Donc, ce qu'il fait lui-même, il s'est piégé. Et il s'est piégé par le fait qu'il a menti. Et puis, il ne fait que produire et reproduire les contradictions. Et je pense que le peuple, il est conscient. – Mahrez, quand Gaïd Salah a déclaré n'avoir aucune ambition politique, sauf que cette phrase fait écho un peu à celle qu'avait prononcé le chef de l'armée égyptienne avant qu'il se fasse élire président après un co-état militaire en 2013. – Oui, c'est clair. Justement, j'allais dire, j'allais parler de ça. J'allais vous dire que, parmi les éléments qui ont disqualifié aussi Gaïd Salah, c'est qu'aujourd'hui, le peuple, il est aussi conscient qu'on croit que Gaïd Salah, il est certes aujourd'hui à la tête du système en place, mais certainement, il y a derrière lui des éléments. Il y a derrière lui des éléments de l'ancien système. Avant, il les a qualifiés de Isaba et aujourd'hui, il les a qualifiés ou il les qualifient de cadres d'État. Certainement, il a un relais ou des relais internes, y compris les familles qui détiennent de la région, c'est-à-dire les familles d'affaires, mais aussi, il a des relais, ça c'est clair. Bon, ça reste par vision un peu hypothétique certainement qu'il a des liens avec soit les capitales occidentales ou les capitales du Golfe. Ça, c'est tout à fait évident, à mon avis. Donc, ce qui fait, c'est une réponse dans l'une de ces déclarations par rapport à des slogans portés par les Algériens et les Algériens lors de la 11e, la 12e, la 13e et la 14e marches, où les Algériens et les Algériennes, ils ont dit clairement que « D'Aulema Dania, Mati Askaria » où il parle « majestat sisi » « la marhalat sisi ». Donc, ce qui fait, les Algériens, ils sont conscients effectivement qui ont de la possibilité de reproduire le scénario égyptien. Lui, il a fait autre chose, en déclarant, mais certainement, je pense que Duhin, lui, il n'est pas seul. Du moins, il représente des relais à l'intérieur du système. Et il a des relais aussi au prix des capitales occidentales ou des capitales orientales ou des capitales du Golfe. Mais ce qui est important, je tiens juste à, aussi, si tu me permets, s'il te plaît, de présenter mes condoléances et Nabil Zavarty qui décidait hier. La troisième personne, justement, décidait dans cette révolution en marche, la Hérmo. Deuxième élément, je tiens vraiment à dénoncer cette contre-révolution, du moins hier à Bejaïa. Je peux vous le dire que c'était très apparent. Il y avait de l'infiltration, il y avait vraiment une violence incroyable de la part des intrus qui ont malheureusement été instrumentalisés par X et Y et qu'ils ont fait tout pour empêcher, justement, la marche pacifique des bourgiotes. Et je dénonce aussi toutes les pratiques et les répression dont étaient victimes les Algériens et les Algériens hier à Alger ou à Boucher-Bohararit ou à Constantine, qui expliquent, effectivement, que ces gens-là, quand ils parlent de la Constitution, ils oublient une chose, que la Constitution algérienne, et moi, je ne crois plus justement à cette logique parce que je sais pertinemment qu'en Algérie, nous n'avons pas un problème de constitution ou d'institution. C'est bon, c'est fini. Ils n'ont jamais respecté ni la Constitution ni les institutions. Donc la constitution, ce n'est pas quelque chose de prendre un article et les arranger et laisser de côté des articles autres. La Constitution, sur le plan théorique, elle parle aussi de la liberté de circulation, elle parle de la liberté de manifestation, de la perte d'association. Mais on a vu hier où des Algériens c'est une première dans l'histoire, du moins, avec des vidéos et des photos, les Algériens ont été interdits, ont été incarcérés tout simplement parce qu'ils portaient des drapeaux de l'Algérie. C'est horrible et explique effectivement que nous sommes devant une contre-révolution affreuse, mais nous sommes aussi devant des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour justement déchirer les Algériens et pour détériorer cette révolution extraordinaire. Restez avec nous Mahrez Abouich, on va regarder quelques images avant de continuer quelques cent bites justement de la manifestation d'hier et on revient. de l'Algérie Je ne vois pas de l'église. Je vous remercie. Hyem Ryoba a de très fortes images émouvantes. Oui, bien sûr. Les images sont là et c'est surtout que le peuple est là. C'est-à-dire que même s'il y a une contre-révolution qui est orchestrée dans les laboratoires du régime, le peuple est là, il est conscient. Il est conscient de la nécessité de battre un État civil. – Pourquoi alors ce régime continue dans son entêtement ? – Je vais vous dire, parce que premièrement, il faut voir dans les discours de Gaët Salah, il n'a pas cessé de dire Mouammar, c'est-à-dire qu'on a un problème avec ce monsieur. Il continue à croire que les Algériens sont sortis le 22 février parce que Tofer les a fait sortir. Il continue à le croire malheureusement, alors que Tofer est en prison depuis 3 ou 4 semaines. Donc est-ce que c'est possible pour quelqu'un comme Tofer ? – Est-ce que les Algériens se sont libérés justement de toutes ces idées ? – Ils se sont émancipés de tout le monde, de toute la classe politique construite par Tofer pendant 25 ans, et j'assume mes mots, d'accord ? Ils se sont émancipés de la classe médiatique et des médias créés par Tofer et le DRS depuis 25 ans. Ils se sont émancipés de toute autorité militaire, politique et même religieuse. C'est-à-dire que vous avez même des imams lors des premiers vendredis qui ont fait des prêches contre cette révolution. Et on a vu à Betna, à Biskrab, à Jaya, à Alger, les gens sortirent des mosquées et refuser de faire la prière derrière cet imam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez porter un turban, vous pouvez porter un équipier militaire, vous pouvez être habillé en costume cravate et vous présenter comme chef de parti ou journaliste, vous ne pouvez pas avoir de l'influence négative sur cette population qui est, elle, connectée avec son époque. – Ça est vacciné. – Maintenant, ces jeunes, ils ont l'information politique et économique et sociale au bout de leur téléphone portable, elle est dans leur poche. Donc, on ne peut pas les manipuler comme on a manipulé nos parents durant les années 60, 70 et 80. – On a une vidéo, justement, on va la passer après, c'est juste pour l'annoncer à Abdullah. – Oui. – Sofiane Razali, qui est âgée de 18 ans, mais qui tient un discours magnifique. – C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué la manifestation des étudiants à Alger, ce mardi. Il y avait 70% à peu près de filles. Les étudiantes étaient plus nombreuses que les étudiants. Et des étudiantes voient aller, des étudiantes non voient aller. Ensemble, c'est-à-dire qu'on a dépassé les clivages. – Mais l'Ihia, c'est peut-être ce qui fait mal, justement, à ce régime. – Mais bien sûr. – De voir, justement, tous ces Algériens unis. – Pourquoi ? Parce que le régime a réussi en 1992 à cloisonner l'Algérie entre laïcs, islamistes et nationalistes, voire même terroristes. Maintenant, cette population a compris qu'on doit vivre dans ce pays, en tant qu'Algériens, avec toutes nos différences intellectuelles et nos différences idéologiques. On n'a pas le choix, on n'a pas un autre pays. Et notre force, c'est notre union. Et c'est pour ça que, et je le cite sur votre plateau et je l'assume, que M. Mokri, qui a eu peur d'être convoqué au tribunal de Blida, a sorti sa haine envers la Kabylie à deux reprises la semaine passée. Ça veut dire qu'il voulait montrer patte blanche à je ne sais pas qui pour dire que… On a vu la chaîne télé qui appartient, et je ne veux pas la citer par respect à certains journalistes qui travaillaient dans cette chaîne, la chaîne télé qui appartient à la mouvance frères musulmans, qui a accompagné cette révolution du 22 février, qui a totalement changé de cap il y a deux semaines, du moment que le danger est arrivé à M. Mokri. C'est-à-dire que tout le monde qui a manigancé avec Saïd Boutflika et Toufiq a peur d'être convoqué aujourd'hui devant le tribunal de Blida. Maintenant, l'union nationale, elle est sacrée. L'union de tous les Algériens est sacrée. Et je pense que les Algériens ont dépassé ces clivages régionalistes et idéologiques, ont dépassé cette classe politique créée par Toufiq, et surtout le commandement militaire, à travers les discours répétitifs de M. Gayet Salah. J'espère que soit il va changer ses discours, soit il va s'arrêter de parler. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, excusez-moi du terme, il dit des conneries, et il est en train de... c'est lui le facteur mobilisateur aujourd'hui. C'est que des millions d'Algériens sortent dans les rues pour dire stop à Gayet Salah, Gayet Salah dégage, parce que Gayet Salah est en train de dire des conneries. Quand on dit aux jeunes en 2019 que vos révendications sont impossibles, alors que l'article 7 et 8 de la Constitution, dit que le Chalb m'aster de la cause des Sultades, ou le Sultade السacif, il va jouer à la Sultade السacif, il va y avoir la Sultade السacif, la Sultade s'installe les Sultades, elle va y avoir la Séd这样, dans l'Agrébillée. Les gens ne disent qu'il est qu'uneume de la salle de l'Agrébillée. Et on peut dire qu'il est qu'un salle de la salle de l'Agrébillée. Parce qu'ils étaient à nous, les discours, les��es et les bars, les lointes et les lointes, les histoires. Maintenant, les gens ont besoin de factuel. Et le factuel, c'est que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont étudiants à Bouira, à Tizouzou, à Ainzal, à Al-Jah-Wahran, n'ont pas de perspective politique. A la base de la carrière, il n'y a pas de travail. Donc, il faut lui tenir des droits de la politique. Où est le Président de la ville, où est le Président de la ville, où est le Président de la ville ? Il s'est ensuite en train de lui. Et il s'en est en train de se faire. Il s'est en train de se faire. Il s'en train de se faire. Il s'en train de se faire. Il s'en train de se faire. Ils ne veulent plus vivre le même scénario. Ils ne veulent plus de paternalisme. Que ce soit un paternalisme militaire ou religieux. Ou même politique. Ce n'est pas parce que vous êtes un pays de Saïdine, pour les pays de l'Ontario, parce que vous êtes un pays de l'Ontario qui a eu lieu à l'Ontario. Ou parce que vous êtes un pays de la ville de la Chauïa, parce que la Chauïa, c'est la ville d'Ontario qui a eu lieu. Les gens vont faire ça. Même si le régionalisme, le pays de la Chauïa, le pays de la Chauïa la dépasse, Justement, le Hiraq a libéré le peuple de tout ça. Juste pour rajouter une petite chose, par rapport à Mouad Boucher, on l'a vu il y a deux ou trois jours. De Molo, le bureau. Voilà, de Molo, qu'est-ce qu'il avait dit ? Qu'est-ce qu'il leur a dit aux députés ? Vous savez qui m'a mis ici ? C'est ça, c'est pour ça que le peuple, justement, on a marre de voir ce genre de pratiques. Tahir, c'est serré. Les médias, parce que Yahya a touché un peu ce sujet, les médias ou l'Algérie, les Algériens, ils appellent même les médias de la honte. C'est tout fait. C'est tout fait. C'est tout fait. C'est tout fait. De toute façon, ça ne changera rien du tout. Si les médias étaient des médias de tout faire, ils deviendraient peut-être les médias de Gaïd. Donc, le problème, c'est que les médias en Algérie étaient des médias de propagande, d'intox, de mensonges, donc pendant des années. Et Gaïd, on l'a vu, il a réprimé même les journalistes qui demandaient le droit de dire la vérité aux Algériens. Donc, même ce droit-là, ils ne veulent pas… Oui, les journalistes du secteur privé, oui. Ils sont… pas seulement. Oui, surtout, ils ont fait plein de, quand même, plein de manifestations. Le NTV, c'est encore pire parce qu'on leur demande de dire A, B, C, et ils n'ont pas le droit, en fait, de dépasser ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est les médias. Ben oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'était justement le secteur privé. Après Gaïd, Gaïd qui essaie, en fait, de, soi-disant, devenir la justice et tout, tout. Le journaliste, la justice, l'entreprise. Donc, voilà le problème. Donc, il est là. Il est là, il est là, Abou Tfriqa, Saïd et La Clique, qui sont toujours fidèles à Gaïd. Donc, on a enlevé… Ils cherchent quoi ? On a enlevé la façade. Ils cherchent quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, lui, soi-disant, il essaie d'instrumentaliser la justice pour montrer que, voilà, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de correct. Donc, le peuple acceptera de lui donner le pouvoir après. Mais la solution, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas… Nous, déjà, on ne demande pas de la justice avant la transition. Non, restons dans les médias. On va arriver à la justice. C'est populaire. Donc, nous, on demande la justice après la transition. Et je pense que Gaïd fait tout pour récupérer le pouvoir. Et il ne veut pas lâcher le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est lui le problème. Il doit partir rapidement. Parce que l'Algérie doit revenir à ses enfants. La souveraineté du peuple, c'est ce qu'on demandait depuis 1962. Il ne veut pas lâcher. Donc, aujourd'hui, j'ai une foi innombrable que le peuple algérien ne reviendra pas en arrière, qu'il va aller jusqu'au bout. Il va arracher, en fait, son droit, ses droits. Donc, voilà. Parce que ce que demande le peuple, il est clair, la souveraineté, la justice sociale, la démocratie. Et Gaïd, en fait, est l'autodétermination, bien sûr. Et Gaïd ne lâchera pas ça. Gaïd n'est pas d'accord. Parce qu'eux, ils veulent toujours garder le pouvoir, désigner les présidents, enlever les ministres qui n'arrangent pas leurs affaires et qui ne défendent pas leurs intérêts ou les intérêts de leurs enfants. Donc, le problème, il est là. Parce que la source de toutes les corruptions, c'est les généraux. C'est les généraux de la honte qui font les affaires, qui imposent, en fait, l'import au lieu de produire, de laisser les Algériens innover, investir, travailler, construire, en fait, l'Algérie de demain. Eux, ils ont tout verrouillé. Et d'ailleurs, le deadlock d'aujourd'hui, l'interblocage, ce n'est pas le peuple qui bloque. Au contraire, c'est les généraux. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent ni négocier, ni parler, ni laisser, en fait, le peuple, en fait, reprendre le pouvoir. Voilà. Ali, pourquoi ces médias, pour revenir à... Parce que Tahar et Rahchoui, c'est pas grave. Pourquoi les médias, aujourd'hui, en Algérie, ne parlent jamais des bienfaits du Haraq ? Ouah, Alège, pourquoi ? Alors, c'est très simple. C'est que, déjà, pour moi, la question, elle revient à leur... C'est qui qui a créé ces médias ? Et pour quoi faire ? Moi, je considère que la création des médias a été pilotée par les hautes sphères du pouvoir, à l'époque. DRS, commandement militaire. Deuxième point, c'est qu'ils sont la propriété de qui ? Globalement, des oligarques apparus à l'ère Bouteflika. Troisième point... Donc, ils ont tous peur de rejoindre Ali Haddad quelque part ? Exactement. Déjà, c'est ça. Les médias-là, ils sont des médias à gage. Leur idéal, c'est pas un idéal de vérité, mais un idéal de puissance. Ils vont y aller avec le plus puissant. C'est pas celui qui dit la vérité. Et donc, aujourd'hui... Malheureusement. Et d'ailleurs, cette histoire de médias, elle dure pas spécialement avec ce mouvement populaire. On a oublié, je pense, trop vite que ces médias, pas si longtemps que ça, il y a un an, émettaient de la superstition en direct à la télévision, des gens possédés, des histoires de caméras cachées, des reportages de sensationnalisme incroyables. Absolument. Au lieu qu'ils... En fait, le peuple angérien n'a jamais été content par rapport à... Les télés poubelles. Les télés vraiment poubelles, qui font en fait, dans le buzz, et vraiment dans la basse manœuvre, vraiment, histoire de jeter de la superstition, de ramener... D'octrainer un peu. D'aller en fait à l'encontre de toutes les passions tristes et tous les instincts primaires de ce qui peut exister vraiment dans la société. Et bien, ces médias-là, ils sont discrétisés depuis longtemps. Donc, je dis que la question qui se pose maintenant, et c'est là qu'on va voir la dynamique globale dans le régime, c'est que ces médias-là, au moment où ils rejoignent les guides, on voit que le FLN, le RND, TEJ, et MPA, et toute la hachia bouteflérienne, elle est en train de soutenir la solution proposée par le commandement militaire. Donc, à quoi on assiste en fait ? À une reconstruction, ou là, à une restructuration de la vitrine formelle pour le pouvoir réel. Donc, ils sont encore en train, c'est-à-dire que ces gens qui étaient avec Bouteflika, aujourd'hui, ils prêtent leur allégeance à quelqu'un d'autre. Ils sont dans la culture d'allégeance. Et donc, cette restructuration annonce rien de bien. Elle annonce même que c'est un aveu d'échec, que le commandement militaire qui disait « Al-Jeshwotani-Chabi, saufayyurafiqalmatali-Chabiyya », on voit bien qu'être soutenu par ces gens, ce genre de partis, être avec des médias pareils, dans une désinformation pareille. Il n'y a aucune volonté politique. Quand on regarde, par exemple, il y a la stratégie qui est ouverte par le gay de Salah et elle est construite sur deux versants. Le premier versant, il traite la question de la corruption, c'est-à-dire c'est le dossier de la corruption et le deuxième volet de ces communications en général, c'est le volet politique. On voit le volet de la corruption et il adopte en général une posture radicale, « Je vais combattre ceci, la mythophie, ça aide et compagnie », c'est-à-dire histoire de se donner une crédibilité pour agir sur le plan politique. Sauf que sur le plan politique, quand on regarde depuis l'activation de l'article 102, il n'y a rien de nouveau en fait. Ils sont dans un statu quo. Donc, ces gens-là, on donne le dossier de la corruption pour précisément bloquer le dossier de la politique. et donc d'avancement des droits, il n'y a pas eu des lois pour annuler toutes les lois antidémocratiques, il n'y a pas de garantie sur les manifestations. Ils ont dit qu'ils allaient protéger les manifestants et ils sont en train de les réprimer. Et donc, la question aujourd'hui, que ce soit celle des médias ou toute cette dynamique propre au régime, c'est que le peuple algérien a compris quelque chose. C'est qu'il ne peut pas revendre qu'il y a seulement des haugas, il ne s'agit pas seulement des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on chasse ces personnes-là, dans deux ans, trois ans, on aura un nouveau Saïd, un nouveau Haddad, un nouveau Amalroul. Ils n'existent. Donc, quand on parle, par exemple, de médias, c'est de parler du code de l'information, d'un conseil supérieur de la déontologie. Il s'agit d'inscrire le changement maintenant dans les institutions. C'est comme ça qu'on transforme un régime. Il ne faut pas... Mais eux, les journalistes, ces médias aussi, enfin, de leur côté, eux, ils justifient tout ça par rapport à leur statut précaire. C'est un statut précaire et moi, je dis généralement qu'ils sont autant manipulateurs que manipulés. Bien sûr. Et donc, ils sont dans un entre-deux. Je ne dis pas qu'en fait, ils leur incombent toute la responsabilité. Par contre, on peut dire aussi qu'il y a des journalistes quand même qui ont pris leurs responsabilités en disant, j'arrête avec ça parce que ce n'est pas avec mon code. Le TV, la radio aussi. D'ailleurs, on a vu plein de journalistes qui ont quand même déposé leur démission depuis le 22. Oui, il y en a qui ont démission. Plusieurs depuis le début. Il s'agit de prendre aussi ses responsabilités dans un moment révolutionnaire. Bien sûr. Un moment comme ça, en fait, il n'existe pas une demi-décision. Absolument. Comme il n'existe pas une demi-révolution, c'est vrai. Mahrez Bouiche est toujours avec nous. Mahrez Bouiche, contrairement à tout ce que disait Ali sur cette question des médias, les mêmes médias n'hésitent pas quand même à offrir leur service au profit de la contre-révolution, au profit de la discorde, de la désunion, en invitant des gens qui s'insultent sur les plateaux, qui insultent les autres militants. On a vu comment l'honneur des militants comme Bouche Aji, comme Tabou, comme ne pas c'était que ces deux-là, ont été insultés sur leurs plateaux. Et le héraque en entier, bien sûr. Oui, c'est vrai. En tout cas, personnellement, ça ne m'a pas étonné. Je ne suis pas du tout choqué par rapport aux agissements de la majorité des médias, du moins d'organes de médias, en Algérie, pour une simple raison. C'est-à-dire, au même titre que les acteurs économiques et les acteurs politiques, les acteurs médiatiques, entre guillemets, n'ont jamais été libres. Il n'y avait jamais une émergence de médias libres dans un pays qui était tout le temps géré par l'oligarchie, par des groupes et des relais du système. C'est-à-dire, maintenant, les familles d'affaires ou les hommes d'affaires ou la majorité du moins de ceux qui composent un peu l'oligarchie, bien sûr, c'était une oligarchie criée par des gens du même système. À un moment donné, ils se sont partagés, bien sûr, les médias. Donc, ce qui est fait, aujourd'hui, on est dans une double logique. Certainement, il y a des journalistes libres qui se font dans le professionnalisme et qui essayent un petit peu d'être neutres et de diffuser l'information. mais il y a des patrons de médias qui sont directement reliés à l'oligarchie ou au système militaire. C'est les généraux eux-mêmes qui ont des chaînes de télévision ou c'est les généraux eux-mêmes qui ont des collaborateurs économiques et qui ont mis en place des chaînes de télévision ou des radios ou des journaux. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit la une du moins de trois ou quatre journaux, vous allez comprendre clairement, ce n'est pas une question de ligne éditoriale, ce n'est pas une question de journalistes manipulés, non, c'est des organes de manipulation. Il ne faut pas oublier, effectivement, Yahya, il a entièrement raison, on n'est pas sorti encore de la philosophie globale. Oui, Yahya qui a qualifié le margaribien de la chaîne ennemie, juste pour rappel. Oui, ce n'est pas étonnant, en tout cas, effectivement, ce n'est pas étonnant. En tout cas, eux, ils ont le monopole sur les médias publics et ils ont le monopole sur les médias privés parce que les patrons des médias privés, effectivement, ce sont des gens qui sont directement reliés à l'oligarchie criée par le régime en place. Mais ce qui est important à dire, qu'on n'est pas sorti un peu de la philosophie globale de la gestion des médias, du moins celle qui a été adoptée depuis 2004 à nos jours, c'est-à-dire à un moment donné, Boudflika et son équipe, l'oligarchie et les généraux et les résidus du DR sont en même temps aussi, ils ont soit utilisé la polémocratie, c'est-à-dire la gestion par la polémique ou c'est-à-dire la silenciocratie et la gestion par le silence. Aujourd'hui, on gère l'Algérie par une seule logique, celui qui détient l'information détient la manipulation et donc celui qui détient la manipulation détient l'éclis, la manipulation détient du moins le peuple. C'est ce qu'ils sont en train de faire par une diversiocratie, c'est-à-dire de la diversion. Je viens de vous citer un exemple très simple. Si vous allez prendre maintenant les unes de quatre journaux, vous allez comprendre effectivement qu'il y a une orientation. Bien sûr, ça s'inscrit clairement dans cette contre-révolution, mais il faut se poser la question. Justement, on va se poser la question à Mahrez Bouiche, puisqu'on est en ce moment en Algérie, on est en train d'ouvrir les dossiers de corruption. Qu'est-ce qui va se passer justement quand le volet de corruption dans ce domaine, justement, le monde médiatique en Algérie, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, comme disait Ali, c'est la catastrophe. Comment ces chaînes de télévision ont été créées, les journaux ? Il ne va rien se passer pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une justice de revanchard, il y a une justice de vengeance. C'est-à-dire, maintenant, ils sont en train de se tuer, mais on sait pertinemment qui sont les patrons de ces médias. on connaît du moins certains. Soit ils ont un lien direct avec l'État-major ou avec les résidus du DRS ou avec les anciens relets du système. Mais aussi, à mon avis, aujourd'hui, ils sont dans cette logique de sauve-qui-peut. Ils sont en train de mettre en place une justice revanchard et de vengeance. Il a entièrement raison, Tahar, quand il dit qu'on ne peut pas imaginer grand-chose par rapport à une justice indépendante. du moment que la transition démocratique n'est pas encore réalisée. Ce n'est pas possible qu'on va régler le problème avec les mêmes gens qui ont créé le problème. Donc, aujourd'hui, il y a de la manipulation via les médias. D'ailleurs, les gens ne parlent plus... Je ne parle pas des journalistes parce qu'effectivement, comme l'a dit Yahya, il a entièrement raison, il y a des journalistes autonomes, il y a des journalistes libres, il y a des journalistes conscients des enjeux politiques. Mais il y a des patrons d'organes de presse qui sont en train d'orienter le débat. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus des Algériens qui demandent clairement le départ de Gaït Salah, on ne parle plus des Algériens qui demandent et qui refugent catégoriquement la mise en place d'un état militaire, et on ne parle plus de tous ces slogans, par exemple, par lesquels les Algériens expriment leur colère à l'égard de Gaït Salah. Ce qui fait qu'il y a une manipulation, il y a une diversion et ça s'inscrit dans cette contre-révolution. Certainement, on ne peut pas attendre grand-chose. Aujourd'hui, tant que la transition démocratique n'est pas encore réalisée, certainement, nous sommes dans une logique extra-constitutionnelle, c'est clair, parce que la constitution pour les Algériens ne représente absolument rien. Et encore, nous avons des institutions très faibles, fragilisées par lesquels. avec nous, Mahrez Abouich, restez avec nous. Je vous aime bien, Yahya. J'ai prononcé plusieurs fois le mot Yahya, j'ai même confondu entre « ou » Yahya » et « Yahya ». Oui, je ne crois pas qu'on ne se confise aucune. On va voir ce graphique qui nous fait un petit résumé par rapport à tout ce qu'a dit Gaït Salah. Et on continue. – Sous-titrage 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 en transgressant la constitution, sachant que cette constitution, ce n'est pas nous, Algériens et Algériennes, qui l'avons écrite à travers nos élus démocratiquement élus, donc elle ne nous appartient pas et elle ne nous représente pas. Par contre, quand il appelle, il dit où sont ses personnalités, j'ai cité tout à l'heure trois personnalités, c'est à titre d'exemple. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, donc l'Algérie ne compte pas qu'Ahmat Al-Brahim. – Il y a eu un comptage que j'ai fait sur les réseaux sociaux, 42 feuilles de route. – Oui, voilà, 42 feuilles de route, voilà, de collectif et tout. – Il ne l'est pas peut-être, la presse algérienne, Gaët. – Soit il ne l'a dit pas, soit ceux qui lui font la synthèse ne savent pas lire ou ne savent pas faire de synthèse, ou sinon peut-être qu'ils lui disent ce qu'il lui veut entendre, parce qu'il faut savoir que dans l'armée, il y a la culture de la discipline. Maintenant, puisque l'armée dit qu'on ne peut pas sortir de la constitution, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai à minuit du dépôt des candidats. – On va en parler. – On va en parler, donc il n'y a pas de candidats. Donc on est forcément dans l'extra-constitutionnel. C'est-à-dire que la sortie de secours que prévoit l'actuelle constitution n'est plus utilisable à partir d'aujourd'hui. Donc il faut aller vers une solution politique. – En tout cas, il y a depuis le 22, les politiques algériens, des experts, observateurs, journalistes et tout, ne voulaient pas justement parler de ça, extra-constitutionnel, en dehors de la constitution, parce que, non, c'est juste pour dire que, parce que le peuple a dépassé tout ça. Le peuple est en train de dire, on va quand même aller vers la construction d'un autre État. – Le peuple dit que cette histoire ne s'est pas en train de faire dans sa majorité. – Oui. – D'accord. Les gens qui sont en train d'arriver en train de dire que cette histoire ne s'est pas en train de faire. – Ok. – Et nous, 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 on va en train de faire avec nous. – Oui. – Et nous, on a fait un travail. – Mais, quand on a en face de nous, celui qui détient le pouvoir, c'est l'armée. – D'accord. – Il est là. Et il dit qu'on doit avoir une situation de la histoire. Donc, nous, on doit avoir une situation de la histoire. – Il y a une situation de la histoire, mais qu'est-ce qu'on doit avoir une situation de la histoire ? – D'accord. – Il y a, maintenant, on peut conjuguer une solution. – Nous, on doit avoir une situation de la histoire, pour ne froisser personne. C'est possible. C'est encore possible. C'est-à-dire que maintenant, du moment que… – Sauf que, il y a un, il y a un qui appelle justement à une solution constitutionnelle. – C'est possible. – Vous voulez qu'il fasse ? – Bien sûr que c'est possible. – Vous voulez qu'il fasse ? – Vous voulez qu'il fasse ? – C'est la technique, c'est une proposition. Du moment que, il y a un, 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 le 5 juillet. – Oui, mais il y en a, justement, qui disent par rapport à ça, qu'à partir de ce soir à minuit, normalement, Ben Salah ne peut plus rester être président. Parce qu'on l'a ramené spécialement pour une période de 82 jours, pour l'objectif d'organiser des élections. Donc, aujourd'hui, sa mission est finie. – C'est fini. – C'est la période de 80 jours. – C'est fini. 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 C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a tous les courants politiques qui existent, inclusifs et sans exclusion. Et c'est cette conférence de dialogue national qui va désigner les mécanismes de la période prochaine de la transition. On va même lui donner à ce chef d'État, ou si on crée dans la conférence nationale un président, puisque même la conférence nationale peut innover, qui m'a dit à l'heure de la conférence nationale, et qui m'a dit à l'heure de la transition démocratique. Il y a des soldats pour dire qu'il y a des deux-touris, pour qu'il y ait des intichabats, quelles sont les intichabats chériaux ou les intichabats riaisiers. Mais les intichabats, nous avons vu aujourd'hui en télévision, avant de rentrer dans votre émission, ils disent qu'ils vont nommer une commission nationale de surveillance et d'organisation des élections à la place du ministère de l'Intérieur. Parmi les derniers agiles de Cholot. Je suis d'accord, c'est ce que je m'occupe. Premièrement, c'est de l'élection, c'est de l'élection, c'est de l'élection sans ouvrir l'élection politique, c'est pas possible. Il y a eu, c'est de l'élection. si vous tentez le majeur le pression et l'église avant les électroits On va regarder ces images et on continue. On va regarder ces images. 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 D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, les Algériens disent que bye-bye les élections. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir aujourd'hui ? Moi, personnellement, j'ai fait une proposition ici. Je reste toujours convaincu que la solution ne pourra jamais venir d'un régime militaire qui n'a jamais respecté son peuple. Donc, la solution, c'est d'aller vers un présidium entre trois et cinq personnes. Parce qu'on ne peut pas mettre une personne, c'est un peu dangereux. Ce n'est pas sécurisé. Donc, mettre entre trois, on va se mettre d'accord sur la liste des trois à cinq personnes qui vont travailler sur les mécanismes de transition. Après, en parallèle, on doit faire une feuille de route. Cette feuille de route, c'est au peuple d'élaborer cette feuille de route. Les syndicats autonomes, moi, je suis content, je ne savais pas qu'il y avait 40 feuilles de route. Mais, puisqu'il y a 40 feuilles de route, et nous, on est en train, dans le collectif libéral d'Algérie, on est en train de préparer une 40e feuille de route. Donc, il y a une possibilité de se mettre d'accord sur une feuille de route consensuelle. Il y a beaucoup de convergence, il y a beaucoup de convergence. Pourquoi, en fait, une feuille de route consensuelle ? Tout simplement parce que les cinq personnes ou les trois personnes qui vont constituer, en fait, le Présidium, on leur donnera une feuille de route. On va définir ce qu'ils vont faire de A jusqu'à Z. Donc, ils ne pourront jamais trahir, en fait, le... Et, en même temps, c'est un deuxième moyen, un deuxième verrou pour sécuriser, en fait, la transition. Donc, sans ça, on ne pourra pas avancer. Et moi, perso, je n'attends rien, en fait, de commandement militaire, parce que le commandement militaire, il est là pour sauver le système, et il est là pour empêcher le peuple, en fait, de faire, en fait, le deuxième, le dernier pas. Le dernier pas, parce que, franchement, cette révolution magnifique, qui, en fait, c'est un exemple pour le monde entier, et eux, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, en fait, de voir le peuple algérien faire, en fait, un saut qualitatif et donner un autre visage pour la gérer. Donc, je pense qu'il nous manque un petit truc, donc, c'est de passer à cette transition. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Moi, je suis convaincu que le peuple ne reculera jamais et on va gagner la bataille finale. Par contre, les oligarches, ils essayent, par tous les moyens faits, de gagner le temps. Ali, je reviens à vous, mais on doit quand même regarder ces images. Merci. Les marches, les manifestations. On est du côté du peuple, mais on le tabasse. On n'est pas à une contradiction près avec l'ère du président de FET, comme je le nomme, Gaye Salah. C'est lui le président réel. D'ailleurs, on n'entend même plus de Salah. On attend toujours le fameux baïen, le communiqué de Gaye Salah. Oui, inexistant. C'est le Gaye Salah qui interpelle la justice pour accélérer. C'est le Gaye Salah qui met les gens en prison. C'est le Gaye Salah qui a activé l'article 102. Est-ce que c'est lui qui a viré toutes ces personnalités dont on parle aujourd'hui ? Bien sûr. Le directeur de l'ENTV, le directeur de Sonal Gaz, l'Arabe, de l'ANEP ? Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai pu étudier sur le système algérien, en fait, n'importe qui qui est le pôle dominant dans le pouvoir, essaie toujours d'étendre, c'est tentaculaire le pouvoir algérien. Ils n'ont aucune notion de limitation des pouvoirs. Donc, c'est des gens, quand c'est moi qui reprends la main, je dois transformer et mettre placé mes gens dans tous les secteurs médiatiques, économiques, politiques, constitutionnels, et pour sécuriser... D'où cette justice clannique, d'ailleurs. Exactement. Et faire ses propres règles. Bien sûr. Et donc, lui, par exemple, il parle du vide constitutionnel, il ne parle pas du vide démocratique de l'Algérie depuis 1962. Il parle de la question électorale. Nous, on lui oppose la légitimité populaire. Et puis, la démocratie, ce n'est pas que des élections. Revenons justement à la question électorale, puisque aujourd'hui, comme on le disait, c'est le dernier jour, c'est le dernier délai, il n'y a pas d'élection. Donc, déjà, c'est un camouflet énorme pour le régime. Et Gail Salah, lui-même, qui a mis cette question d'organisation des élections comme étant le « ahem » et que tout le monde est censé venir le suivre, c'est un camouflet pour lui. Ça va le discréditer auprès même de ses camarades dans le commandement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Gail Salah, qui est apparu au départ comme étant un débloqueur de situation, aujourd'hui, il en est l'obstacle qui empêche la crise, justement, de se trouver des essus favorables. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui bloque sur le terrain de l'initiative politique. Il refuse toutes les initiatives émanentes de la société, des personnalités civiles. Et de l'autre côté, il insiste sur l'article 62. Ils ont fait des élections caduques, comme une affaire d'État. Et aujourd'hui, on est droit vers l'impasse. En tout cas, l'impasse préparée par le Gail Salah. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Je pense que le Gail Salah, ce n'est pas quelqu'un qui va en prendre. Il reste la volonté du peuple et de la classe politique crédible. Moi, je pense que le pouvoir, en fait, il n'agit jamais par initiative. Il ne va pas débloquer. Parce qu'il a compris, c'est parce qu'il sera contraint. Contraint par quoi ? Par la pression populaire. La vague algérienne aujourd'hui, c'est une vague dégagiste. Donc, elle refuse et s'obstine. Aujourd'hui, les ministres ne peuvent pas sortir sur le terrain pour faire leur travail. Les institutions de l'État fonctionnent à moitié. Même les Wallis. La légitimité au sein de l'État, c'est complètement déstabilisé. Et donc, quand tu as la responsabilité sur ça, on ne peut pas dire que le pouvoir dispose d'une feuille de route crédible. D'où, pour finir, la question aujourd'hui, il est plus qu'urgente, c'est d'aller dans le sens de débloquer la situation. En actant la fin de la période de 90 jours de Ben Salah, et juste après, nommé ou faire trouver des mécanismes que la société civile algérienne prenne l'initiative pour une instance présidentielle de trois personnes. Je rejoins cet truc. Et j'ajoute une chose aussi, c'est que la question des élections juste après, je ne pense pas être la solution édouane pour la nature de la question algérienne. Parce qu'il s'agit de nature de régime algérien, il s'agit d'une crise multidimensionnelle, et d'ailleurs qui sera très très symbolique, je parle moi de l'Assemblée Constituante. Parce que ce régime a commencé par une confiscation initiale, dès le premier jour de l'indépendance, c'était son putsch contre l'Assemblée Constituante, en écrivant une constitution dans un cinéma. Ce serait très très symbolique aujourd'hui de reconnaître les choses. Mahrez Bouiche, pour finir, on arrive à la fin de cette émission, comment justement venir, comment régulariser tout ça, comment aller vers des élections transparentes, avec une classe politique crédible ? D'abord, juste, j'ai un petit commentaire par rapport à la question électorale en Algérie. Et je pense que dès le départ, Bouiche, il a laissé une bombe à retardement, non seulement par le biais de sa démission, mais par le fait qu'il a déçu la haute instance indépendante de surveillance des élections. C'est un problème très sérieux du moment que, effectivement, cette instance a été déçue. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de point de vue, effectivement, de la constitution, de la possibilité d'organiser des élections électorales. Enfin, des élections présidentielles. Donc, c'est tout à fait impossible. Donc, on n'est plus dans l'analyse et la spéculation sur les élections et par le biais de la constitution, parce que l'article 193 et 194 de la constitution algérienne détermine clairement les tâches de cette instance. C'est parmi, justement, les tâches de cette instance, de la haute instance indépendante de surveillance des élections. C'est, bien sûr, superviser la révision des fichiers électoraux, chose qui n'a pas été faite du moment que l'instance n'existe pas. La possibilité de mettre en place une autre instance ou une autre commission est anti-constitutionnelle. C'est-à-dire, je pense qu'il est temps d'arrêter un petit peu la spéculation sur la constitution, parce qu'on n'est plus dans la constitution et on ne pourra être dans la constitution. On est dans la loi organique, la loi organique relative aux élections, au régime électoral 1201 et révisé le 16 en 2016. Je pense qu'elle est claire aussi. Elle trouve effectivement, aujourd'hui, à travers ces textes de loi, qu'il y a une impossibilité d'organiser des élections. Ça, c'est pour, justement, entre guillemets, démystifier un petit peu les débats sur les questions d'élection par le pays de la constitution ou de la loi organique relative au régime électoral. Par contre, maintenant, je pense, quand je viens de le dire, il y a un moment, le peuple, quand même, il a pu, à travers cette révolution en marche, qui a commencé le 16 février, à Harata, à nos jours, je pense que le peuple, il s'est mis, il a fixé la barre très haut, en disant clairement qu'aucune solution ne peut être qu'à part la solution politique. Aujourd'hui, la solution politique, c'est quoi ? C'est clairement une rupture avec le système, parce qu'effectivement, le peuple est conscient que la nature du système politique algérien est de nature militaire depuis 1962. Et ce système, il est derrière tous les échecs programmés, toutes les régressions fécondes que l'Algérie a vécues depuis 1962. Donc, clairement, on ne peut pas refonder un État avec les mêmes éléments qui ont créé ces problèmes. Donc, la solution politique, elle est claire. Je pense qu'elle ne peut être que par un processus constituant, d'arrêter un petit peu la spéculation sur la constitution, parce que la solution, elle n'est pas dans la constitution, elle n'est pas dans les institutions. C'est clair. Merci, Mahrez Bouich. Merci d'avoir accepté notre… Oui. Merci. Merci, Mahrez. Merci. Une prochaine fois, Inch'Allah. En 1991 ou en 1990, quand le régime n'avait pas l'intention de frauder, c'était le ministère de l'Intérieur qui avait organisé les élections. Donc, organiser les élections propres, c'est une décision politique et c'est une volonté politique. Ce n'est pas une question d'administration. Et parmi les khabars agiles de Chouroch de tout à l'heure, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Je vais vous faire croire aussi qu'en organisant des élections par une commission indépendante, ce qui est, à noter, une réponse favorable à ce qu'ont demandé les partis politiques qui se l'unissent, Jéjabrallah et Mazat-Faran 1, Mazat-Faran 2. Mais je veux dire aussi qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles politiques. Sauf que leur constitution, dans l'article, je pense, 139-140, interdit ça. Ce n'est pas à une instance d'organiser les élections. Mais ils n'ont pas la légitimité de l'amende. Il n'y a personne qui a la légitimité de l'amende. Donc, on est de fait dans l'extra-constitutionnel. Donc, on est de fait dans une transition politique. Donc, on veut avoir une période de transition, comme a dit M. Tahar, et appeler à un dialogue national inclusif et sans exclusion pour sortir avec un conseil présidentiel qui aura la mission et la tâche de diriger cette période de transition et l'ouverture, juste la démocratie. Parce que les partis qui m'a Mokri, qui m'a Djabrullah, qui m'a Benflis, la plupart, ils vont applaudir cette commission nationale d'organisation des élections. On veut leur dire à travers votre chaîne. Ils attendaient ça ? La démocratie, la démocratie, c'est un état d'esprit. C'est quand on n'a pas aujourd'hui le droit de créer un parti. C'est une ambiance sociale. On n'a pas le droit aujourd'hui de créer des partis politiques. Le Magalibien n'a pas le droit d'exister en Algérie. On n'a pas le droit d'avoir un canal FM pour avoir une radio libre en Algérie. C'est ça la démocratie. Après, l'élection elle-même… Ali Abdelhajj ne peut même pas aller à la mosquée. Et tant d'autres. Et l'élection elle-même, c'est un aboutissement d'un processus de libération politique. Les élections, elles ont fait l'akher. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été libérés de la politique politique. Ils ne peuvent pas aller à l'élection. Il faut aller à l'élection. Merci, Yahia. Merci, Yahia Makhryouba. Merci, Tahara Sissirir. Merci, Ali Boucherka. Merci, Mahrez Boucher. Merci à vous tous. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501